Mayotte, les eaux cristallines de l'océan indien, un lagon parmi les plus beaux du monde. Une île d'apparence paradisiaque, mais ce département français au large de Madagascar est gangréné par l'ultra-violence. Nous sommes à Kauény, plus grand bidonville de France. Un labyrinthe de tôle et de terre où des bandes de jeunes se livrent une guerre de territoire sans merci. Sur cette vidéo, on les voit marcher dans les rues, des machettes à la main. Cagoulés pour ne pas être reconnus, ils volent des passants, attaquent des cars scolaires ou des véhicules, comme ce scooter qui l'a échappé de justesse. On vient de s'échapper, ils nous ont attaqué au Tchongo. Je suis en scoute, le mec il bouge. C'est en train de chier, c'est en train de chier. Le premier temps ça va durer comme ça. Qui sont ces adolescents qui font régner la terreur à Mayotte ? D'où vient ce déchaînement de violence ? La plupart sont des jeunes originaires des Comores, des immigrés sans papier qui voient en Mayotte un Eldorado français. Livrés à eux-mêmes, beaucoup sombrent dans la violence. A l'abri des regards, cet adolescent comorien d'à peine 14 ans accepte de nous montrer l'arme avec laquelle il affronte ses rivaux. Dans le bidonville, il n'a que l'alcool et les armes pour compagnons d'infortune. Depuis qu'il fait partie de la bande, il suit les ordres de Jordan, 23 ans et chef de gang. A visage découvert, il accepte de nous dévoiler son quotidien dans les ruelles du bidonville avec les autres jeunes de sa bande. On s'installe juste là, sur ce escalier là, que vous voyez là, on s'installe là. On pique là un peu, on fume des clopes. Je place un de mes camarades là, lui il regarde là-bas, s'il voit la police, il me prévient. Et si jamais on a du stupéfiant, on vient juste le cacher là, sur le boîte postale que vous voyez. On ouvre là, parce que ça c'est jamais fermé en fait. On l'a fait exprès, on le met là-dedans et on ferme. Et après on s'installe. Les agents de police essaient tant bien que mal de faire respecter l'ordre. Mais dans le bidonville, c'est Jordan qui fait la loi et lui qui ordonne de les attaquer. Quand ils viennent là, vraiment qu'on les laisse entrer dans la zone, nous on a un signe. Quand on dit à Foujeune, ça veut dire qu'il est mort jeune, là ça veut dire qu'on les caillasse. Avec les pillages, Jordan affirme gagner jusqu'à 3000 euros par jour. De quoi acheter de l'alcool, fréquenter des prostituées. Et le jeune homme ne cache pas à basculer régulièrement dans la violence extrême. Si jamais vraiment il y a des trucs qui déconnent, je suis tout en or en fait. Que ça soit les pieds, le tout en gros, je suis tout en or. Je mets des trucs ici et après je mets ma cagoule. Soit je vais là-bas pour tuer quelqu'un, ou bien soit c'est moi qui me convainc de tuer. Du coup, moi personnellement, je ne peux pas me laisser mourir comme ça. Du coup, je prends ma décision que si je vais là-bas, je tue en premier en gros. Et donc quand je vais là-bas, je ne rigole pas. Depuis le toit qui surplombe Kawény, Jordan dit vouloir renoncer à cette vie de vol et d'agression. Mais difficile de trouver un échappatoire à la violence dans une île plombée par la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada